Maintenant que la polarité des molécules n'a plus de secret pour nous, nous allons voir comment cette polarité peut influencer les interactions entre molécules en nous intéressant aux forces inter-moléculaires. Les forces inter-moléculaires sont les forces entre les molécules, ce qui s'oppose aux forces intra-moléculaires qui ont lieu au sein des molécules, comme c'est le cas par exemple pour les liaisons covalentes. Dans cette vidéo, nous n'allons cependant aborder que certaines des forces inter-moléculaires. Nous allons parler des interactions dipôle-dipôle et des interactions de l'ondol qui appartiennent toutes deux aux forces de Van der Waals et nous allons également aborder les liaisons hydrogènes. Commençons avec les interactions dipôle-dipôle. Prenons ces molécules d'acétone. Commençons par étudier l'électronégativité des différents atomes de cette molécule d'acétone. Je sais que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Il va donc attirer plus fortement vers lui le nuage électronique et acquérir une charge partielle négative, que l'on va noter delta-. Au contraire, mon atome de carbone va avoir autour de lui une densité électronique beaucoup plus faible. Il va donc acquérir une charge partielle positive que l'on note petit delta-plus. Cette liaison covalente est donc une liaison polarisée. Quand on s'intéresse à l'ensemble de la molécule, on peut voir que les autres liaisons covalentes ne sont pas polarisées. Ici, parce qu'il s'agit d'une liaison entre deux carbones. Et ici, on sait que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est négligeable. Donc, l'acétone forme une molécule polaire, donc forme un dipôle avec un pôle négatif et un pôle positif. Et pour cette seconde molécule d'acétone, c'est la même chose. L'oxygène acquiert une charge partielle négative et le carbone une charge partielle positive. Et comme les charges opposées s'attirent, cet oxygène avec une charge partielle négative va être attiré par ce carbone avec une charge partielle positive. Il existe donc, entre ce carbone et cet oxygène, une interaction électrostatique qui va maintenir l'une contre l'autre ces deux molécules d'acétone. Pour séparer ces deux molécules d'acétone, pour les avoir sous forme de gaz, il va me falloir une température de 56 degrés Celsius, ce qui correspond au point d'ébullition de l'acétone. Les forces intermoléculaires dipôle-dipôle proviennent donc de la différence d'électronégativité entre les atomes et vont être capables de maintenir des molécules polaires comme l'acétone les unes contre les autres. Passons maintenant aux liaisons hydrogènes. Prenons l'exemple de ces deux molécules d'eau. Si j'étudie l'électronégativité des différents atomes, je peux voir que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Il va donc attirer plus fortement vers lui le nuage électronique et acquérir une charge partielle négative, que je note delta-. Au contraire, cet hydrogène va avoir autour de lui une densité électronique beaucoup plus faible. Il va donc acquérir une charge électrique partielle positive, que l'on note delta-. Et il y en est de même pour ces atomes ici. Cet oxygène va acquérir une charge partielle négative et cet hydrogène une charge partielle positive. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la molécule d'eau est une molécule polaire. Il va donc y avoir ici encore une attraction électrostatique entre ces deux charges opposées. Entre la charge partielle positive de l'hydrogène et la charge partielle négative de l'oxygène. Tu vas me dire qu'il s'agit à nouveau d'une interaction dipôle-dipôle, ce qui est vrai, mais celle-ci est particulière. En effet, les liaisons hydrogènes sont particulièrement fortes. Tellement fortes qu'on a pensé initialement qu'il s'agissait d'une liaison quasi-covalente, d'où son nom liaison hydrogène. Et c'est d'ailleurs la plus forte des liaisons intermoleculaires qui existe. Mais attention, la liaison hydrogène diffère bel et bien d'une simple interaction dipôle-dipôle. Parce qu'une liaison hydrogène ne peut avoir lieu qu'entre un hydrogène lié à un atome suffisamment électronégatif, le donneur de liaisons hydrogènes, et un atome portant un doublet non liant, l'accepteur de liaisons hydrogènes. Comme c'est le cas par exemple dans cette configuration où on a un atome d'oxygène très fortement électronégatif lié à un atome d'hydrogène qui forme une liaison intermoleculaire avec cet atome d'oxygène porteur de doublets non liants. Il faut donc bien comprendre que d'une part, tous les atomes liés à l'hydrogène ne sont pas suffisamment électronégatifs pour permettre à l'hydrogène qu'ils portent de s'engager dans les liaisons hydrogènes. Et d'autre part, il faut retenir que les seuls atomes porteurs de doublets non liants capables d'induire des lésions hydrogènes sont le fluor, l'oxygène et l'azote. Avec ces trois atomes, fluor, oxygène, azote, on sait que l'hydrogène sera capable de participer à des liaisons hydrogènes. Le point d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius, ce qui est une température bien supérieure à celle que nous avions vue pour l'acétone. Et cela traduit donc bien que les liaisons hydrogènes sont bien plus fortes que les interactions classiques dipôle-dipôle puisqu'il faut encore plus d'énergie pour séparer les molécules d'eau et les avoir sous forme de gaz. Ces molécules d'eau sont fortement maintenues les unes contre les autres grâce aux liaisons hydrogènes. Passons maintenant aux forces de dispersion de London. Les forces de dispersion de London sont les forces intermoléculaires les plus faibles. Cependant, c'est la composante la plus importante des forces de Van der Waals dans le cas des molécules apolaires. Pour les molécules polaires, il n'y a pas lieu de considérer cette interaction qui est alors négligeable devant les autres interactions électrostatiques entre molécules. Prenons ces deux molécules de méthane. Si je m'intéresse à l'électronégativité des différents atomes, je sais que le carbone est très légèrement plus électronégatif que l'hydrogène. Cette différence d'électronégativité est donc négligeable et qui plus est, le peu de polarisation qui peut exister dans chacune de ces liaisons s'annule les unes les autres du fait de la géométrie tétraédrique de la molécule de méthane. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur le moment dipolaire avec l'exemple du CCl4. Le moment dipolaire de la molécule de méthane est donc nul et il s'agit d'une molécule apolaire. Donc, pour ces deux molécules de méthane, impossible d'avoir des interactions dipôle-dipôle ou de liaisons hydrogènes. Les seules forces intermoléculaires qui existent entre ces deux molécules sont les forces de dispersion de London. Quelles sont-elles ? Pense aux électrons qui bougent sur leurs orbitales. La façon dont le nuage électronique est réparti sur cette molécule est quelque chose de probabiliste. Donc, à tout moment, la densité électronique peut ne pas être répartie de façon équitable sur l'ensemble de la molécule, ce qui peut créer une très légère polarisation de la molécule pour un bref moment. On peut donc avoir un bref instant de très légère charge partielle négative sur cette partie de la molécule et inversement, sur sa voisine, je peux avoir, pour un bref moment, de très légère charge partielle positive sur cette partie de la molécule. Et on va donc avoir une très légère attraction entre ces deux molécules. C'est très faible, mais cela existe et cela s'appelle les forces de dispersion de London. Comme ces forces sont très faibles, on s'imagine bien que le point d'ébullition du méthane est très faible lui aussi. Et c'est le cas, puisque le point d'ébullition du méthane est de moins 164 degrés Celsius. A température et pression ambiante, le méthane est à l'état de gaz. Cependant, il faut noter que si on augmente le nombre de carbone, on augmente aussi la possibilité d'avoir des forces de dispersion de London. Et donc, pour des molécules avec des longues chaînes carbonées, la somme de toutes ces petites forces de dispersion de London peut devenir significative et influencer significativement le point d'ébullition des grosses molécules. J'espère que ce petit résumé sur les forces intermoléculaires t'aura permis de bien comprendre à quel point l'électronégativité des atomes et la polarité des molécules sont des choses importantes en chimie organique. Merci. 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 Merci.